Le mec écoute ces morceaux, tu sais. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, le fait d'aller liker la photo de quelqu'un. Tu peux enlever ça de la vidéo ? Merci. Né à Lille d'un père trompettiste et d'une mère prof d'espagnol, débarqué à Nantes à 15 ans, a commencé ses premiers groupes de rock, jouer avec Elephants, Run for Pauline, Pegasus, puis arrêter pour commencer Voyou. Pas de Charlie Trapp dans mon album, je suis désolé les gars. Il n'y a pas de langage qui ne me correspond pas pour essayer de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas trop de cynisme, il n'y a pas de guimbarde, ni de didgeridoo. Le compte Instagram de WeshWahWah. Alors en plus de ça, c'est même pas parce que c'est le mec qui a fait mes clips, mais il se trouve que c'est le mec qui a fait mes clips. Allez voir ce compte Instagram, il est incroyable. Qu'est-ce que ça dit ? Je pense que ça dira, les gars, on sait tous que c'est la fin du monde, arrêtez de faire des stories sur la fin du monde. Relation amour-haine. J'aimerais pouvoir arrêter d'avoir un téléphone, et en même temps, si tout le monde n'arrête pas d'avoir un téléphone, c'est un peu compliqué d'arrêter d'avoir un téléphone. Mon application préférée, c'est le dictaphone. J'enregistre tout le temps, soit des bruits dans la ville, soit des mélodies que j'ai dans la tête, ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment mon appli préférée. Filter ou no filter ? Alors, filter sur mes synthétiseurs, mais no filter sur mes photos. Ton tout premier téléphone ? Mon tout premier téléphone, c'était un Nokia 3210, rouge, que j'avais récupéré à ma mère. Donc, il y a quand même Snake dessus, tout va bien. J'ai senti qu'il y avait une petite frayeur, mais il est dessus. Raconte-nous le téléphone du futur. Je pense que le téléphone du futur, il ne sera pas physique. Je pense que là, d'ici quelques années, ça va être la VR qui va tout prendre, la réalité virtuelle. On fera tout juste avec des parties de notre corps, et il n'aura plus de présence physique, ou bien alors une très petite présence physique. La chanson parfaite. Il y a un morceau de Philippe Catherine qui s'appelle « Un moment parfait ». C'est juste un piano-voix. Je trouve que ce morceau est juste sublime avec si peu. C'est magnifique. L'appli que tu inventerais. Tu prends une photo avec ton téléphone portable, mais tu ne peux l'avoir qu'au bout d'un certain temps donné. Tu peux choisir de l'avoir dans 10 jours, dans un mois ou dans un an. Je suis en train de donner une idée à 10 millions de dollars. Je ne devrais pas. Casque ou écouteur. Casque. Les écouteurs, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Ça rentre, mais ça ne tient pas. Non, mais tu sais que c'est un drame de ma vie, vraiment. Liker, c'est tromper. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, le fait d'aller liker la photo de quelqu'un. Ouais, ouais. Ça reste un petit cœur que tu envoies quelqu'un, tu vois. Est-ce que tu stalks ? Ça m'arrive de stalker, bien sûr. Mais de stalker gentiment, tu vois. En fait, ça m'arrive quand je rencontre quelqu'un dans la vraie vie et que la personne m'a laissé une sensation. Une sensation. L'accessoire mobile que tu ne lâches plus. Le petit truc blanc, là. Du coup, c'est ça. Et je ne le lâche plus parce que c'est le truc qui se perd le plus facilement au monde. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas écouter de musique. Cimer, Apple. Tu nous montres ton fond d'écran. Mon fond d'écran ? Bah, tu te démerdes. C'est ça. Donc, c'est un bout de l'illustration parce que je n'avais rien d'autre sur mon téléphone à ce moment-là. Ton dernier texto. C'est Thomas, le chanteur du groupe Pépite. Un groupe trop bien. Il vient de m'envoyer et je le lis en même temps que toi parce que c'est pareil, les textos, je ne les ouvre pas trop. Toujours trop bien, cette traque, la neige. T'es à Paname ce week-end pour l'interrogation ? Alors, je scrolle. Tu me dis stop à un moment, c'est ça ? C'est une photo de moi au Brésil, à Rio de Janeiro. Mais je suis souvent allongé dans la vie. J'aime bien me prélasser. Je n'aime pas être debout trop. Conversation téléphonique inoubliable. Ça compte, ça, les conversations FaceTime ? On est un groupe de trois super copains. On était tous les quatre, du coup, au téléphone, donc deux de chaque côté en train de se dire qu'on s'aimait et qu'on allait passer une belle année. C'était hyper beau quand on était tous un peu en train de pleurer et tout. Ça, c'est les gens sensibles, quoi. Dans dix ans, tu chantes toujours. Bah, ça dépend si dans dix ans, les gens m'écoutent toujours. Ta messagerie vocale. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Stylène, hein ? Merci, voyou. De rien. Merci.